M. Mohamed Ayadi, bonjour. Bonjour. Alors le projet de la transarienne qui relie l'Algérie à 5 pays, Afrika, Mali, Niger, Tunisie, Tchad, Nigeria, un projet initié en 1970 qui a connu beaucoup de lenteur, beaucoup de retard dans sa réalisation. On peut dire aujourd'hui qu'il prend forme. On peut aussi considérer que la transarienne est enfin réalisée, M. Ayadi, puisque vous avez grandi avec cette transarienne. Alors, j'ai envie de vous dire merci de me donner l'opportunité d'informer les auditeurs de la chaîne 3 de ce grand projet au moment où les regards se tournent avec plus d'intérêt vers l'Afrique. Je n'aime pas beaucoup quand on parle de retard. Pourquoi ? Parce qu'un projet se construit avec les moyens de chacun. Je ne peux pas comparer les moyens dont dispose l'Algérie ou le Nigeria avec les moyens dont dispose un pays comme le Niger ou un pays comme le Mali. Mais globalement, le projet se porte bien. Alors, il se porte bien, réalisé, enfin, M. Ayadi. Permettez-moi de commencer par dire, si le comité existe et si le projet se porte bien, il le doit à la persévérance des États. Il le doit à l'aide des institutions internationales. Il y a eu d'autres comités dans d'autres régions qui se sont éteints. Et donc, il était indispensable de rappeler que c'est la persévérance des États. Maintenant, le projet en lui-même, vous savez, il se compose de deux grands groupes. Vous avez le groupe des pays, j'allais dire Nantie, qui finance le projet sur leurs propres moyens. Ce sont l'Algérie, le Nigeria et la Tunisie. Et vous avez le groupe des moins Nanties qui ont recours à des financements. Et il s'agit du Niger, du Tchad et du Mali. Mais est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés, par exemple, sur le taux de réalisation à travers ce pays, les cinq reliés par la trans-saharienne ? Nous allons commencer par l'Algérie, qui a joué un rôle moteur. Je sais que vous aimez beaucoup les chiffres. L'Algérie a réalisé 1500 kilomètres entre El Gholéa et la frontière avec le Niger. L'Algérie, sous la branche malienne, qui compte un peu plus de 500 kilomètres, a réalisé la moitié. Et l'autre moitié est en cours. L'Algérie a surtout montré le chemin en donnant l'exemple en apportant son aide dans le financement de certaines études techniques et en étant le moteur à l'origine quand il s'agit de concevoir le projet. Le Nigeria compte 1130 kilomètres. Il a fini. Il est en train de dédoubler la route actuellement. Il a fait plus de la moitié. Et enfin, la Tunisie. La Tunisie n'avait que 50 kilomètres. Mais la Tunisie est en train d'aménager en deux fois deux voies la route pour que la liaison se fasse pour les transporteurs à des coûts qui sont les moins bas possibles. Maintenant, les pays les moins lentis. Nous avons le Niger. Le Niger a fini ce qu'il avait à faire. Il a construit quelques 600-700 kilomètres. Il lui reste 225 kilomètres qu'il est en train de réaliser entre Ardit et Asamaka. Et c'est une entreprise algérienne qui est en train de travailler avec une entreprise nigérienne. Le projet va se terminer probablement fin 2017, début 2018. Nous avons le Tchad. Le Tchad est un pays qui a fait un effort colossal. Il avait réalisé 417 kilomètres. En fait, la transe saharienne au Tchad, c'est 600 kilomètres, 150 kilomètres sont terminés. Et puis, il y avait les 400 et quelques kilomètres. Nous avons mis au point les financements. Les travaux sont en cours sur 280 kilomètres. Il ne reste que 140 kilomètres pour lesquels le financement sont mobilisés. Le dossier est dans le pipe. Le chantier va démarrer incessamment. Mais sur la branche malienne, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui des difficultés par rapport au contexte actuel au niveau de ce pays-là ? Je vois que vous ne lâchez pas le point le plus important, c'est le Mali. Vous savez, le Mali connaît, à un moment difficile, le nord du Mali. Le Mali a construit de Bamako jusqu'à Gao, 1200 kilomètres. Mais le nord du Mali, du Gao jusqu'à la frontière à Timiaouine, c'est 700 kilomètres. Le Mali, il y a 15 jours, a organisé une réunion qui a mobilisé des bailleurs de fonds. Et le Mali jouit d'une grande sollicitude de la part des institutions de financement. Ils sont prêts à financer. Mais le problème du Mali n'est pas un problème de route. Le Mali a un retard d'équipement dans le nord. Et ce qui serait souhaitable pour s'inscrire dans la vision actuellement continentale, c'est qu'il y a un schéma d'aménagement. C'est qu'ensemble, avec l'Algérie, avec le Niger, on construise une synergie. C'est ensemble que l'on peut arriver à faire quelque chose dans ces régions qui sont éloignées des grands centres de vie, qui sont désavantagées, en mettant en valeur les ressources naturelles, en mettant en valeur l'intelligence commune et les ressources qui peuvent exister. Mais pour être clair, comment mettre en place cette synergie dont vous parlez aujourd'hui, M. Hayadi ? Qu'est-ce qu'il faut ? Je crois que ce qu'il faudrait, c'est que les États, les responsables, puissent se mettre autour de la table, d'abord pour commencer à faire ce plan, ce schéma, pour avoir une vision, pour savoir, pour faire le constat, pour définir les objectifs et pour savoir ce qui doit être fait, et surtout, par la suite, discuter du comment les échanges peuvent se faire facilement. Il y a 15 jours, le président de la Banque mondiale déclarait que dans certains pays en Afrique, il était plus facile de commercer avec l'Europe, avec la Chine, avec les États-Unis, que de commercer avec le pays voisin. Et qu'il est grand temps que ces pays apprennent d'abord à travailler ensemble. C'est ça le vrai problème. Mais l'avenir économique, c'est l'Afrique, avec ses potentialités, ses gisements qui sont énormes, c'est incontestable aujourd'hui, et ça fait l'unanimité, la route a une vocation économique. C'est un projet stratégique qui va permettre, dans le contexte économique actuel, un plus grand redéploiement de l'Algérie au niveau continental, notamment avec ses pays voisins. C'est important. C'est tout à fait cela. Mais moi qui suis du monde de transport, je relève que les institutions internationales, l'Union africaine, la Commission économique des Nations Unies, se préoccupent de ce réseau parce que, du fait de sa faiblesse, les coûts de transport sont élevés. En Europe, le coût du transport dans le coût d'un produit, c'est 9%. Au Mali, c'est 36% et au Tchad, c'est 50%. Les experts de la Banque mondiale disent que, pour certains pays, vous avez des pertes de 2% de PIB en raison de la faiblesse du réseau. Le réseau africain est le plus faible de tous les continents. Le linéaire de kilomètres par 100 kilomètres carrés est trois fois plus élevé en Asie qu'il ne l'est en Afrique. Donc, les institutions continentales, les pays, sont sensibilisés à une meilleure gestion. On a noté qu'en matière d'entretien, la majorité des pays ne reçoivent que la moitié des crédits dont ils ont besoin. Et je me réjouis qu'il y a trois jours, le ministre des Travaux publics, à l'ouverture de l'ARAL, l'association routière, ait montré tout l'intérêt qui est celui de notre pays pour la mission d'entretien. Parce que si vous n'entretirez pas de route, vous allez payer plus. Mais l'Algérie, dans ce cadre-là, elle a un rôle moteur aujourd'hui, stratégique ? Vous parlez du rôle... Oui, par rapport à la réalisation, par rapport à toutes ces questions qui préoccupent aujourd'hui le continent pour la réalisation et la rénovation de son réseau autoroutier, bien sûr, en parlant essentiellement de la transe saharienne. On a souvent, ou on a souvent tendance en Algérie, en parlant de notre pays, de dire que ceci ne va pas, cela. J'ai envie de dire, et j'ai passé presque un demi-siècle dans le secteur des travaux publics, que l'Algérie, en matière d'infrastructures, c'est un fleuron. C'est 120 000 kilomètres. C'est presque la moitié du réseau africain. C'est un réseau qui a été dessiné, architecturé, reconfiguré par rapport au réseau dont on a hérité. Il était de 20 000 kilomètres à l'indépendance, pour servir, pour porter notre économie, sans pour autant négliger les zones désavantagées. Vous connaissez l'autoroute Est-Ouest, vous connaissez la Rocade. Il y a des pénétrantes. C'est un réseau excellent. Et la route en Saharien est un fleuron. Elle est un fleuron, pourquoi ? Parce que, dans un délai très court, celui qui veut exporter ou celui qui veut ramener quelque chose de l'Écosse pourra le faire. C'est 4 500 kilomètres de route revêtue. Quand les problèmes de sécurité baisseront, ça deviendra un atout majeur pour les échanges avec notre continent. Mais vous dites qu'on a beaucoup fait, mais beaucoup considèrent qu'on a peu réalisé et qu'on a mal fait aussi. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à ces critiques, vous qui avez passé quand même 50 ans dans les travaux publics ? Je suis ingénieur des travaux publics. J'ai passé ma vie dans les travaux publics. J'ai assumé des fonctions dans les postes d'études. Et j'ai envie de dire avec un plaisir immense à mes camarades qui étaient aux commandes pour dessiner, pour configurer, pour construire, qu'ils ont fait un excellent travail. Et que notre pays est une fierté. Non seulement au niveau continent, mais au niveau mondial. Je suis fier, très fier, de ce que mon pays a fait dans le domaine des routes. Alors, M. Mohamed Iadi, on a parlé, bien sûr, de la mobilisation des bailleurs de fonds pour la réalisation de ce projet, pour soutenir notamment les pays qui sont en difficulté. Il y a eu des rencontres aussi pour parler de la portée économique de cette route, la rentabiliser au maximum. Les échanges entre l'Algérie et le pays africain, c'est moins de 4%. Est-ce que ça va augmenter cette densité aujourd'hui ? La route est à vocation économique, d'abord. Oui. Je vais commencer par dire que les bailleurs de fonds, la Banque africaine, la Banque islamique, la BADÉA, le fonds de l'OPEP, ont changé de comportement. Ils ont un autre regard. Ce n'est plus le bailleur de fonds avec le maître d'ouvrage. C'est ensemble que nous construisons. Et ils nous aident, et ils nous portent, et ils nous écoutent. Pourquoi ce changement de regard aujourd'hui ? C'est le temps, c'est l'expérience. Comme nos ingénieurs ont évolué, les leurs ont également évolué. Et ce que nous faisons, nous le faisons avec eux, est plus intelligent, plus rentable. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est vrai que nous avons fait une étude complète pour savoir quels étaient les volumes d'échange des pays membres du comité de la route transaharienne entre eux. et qu'on s'est aperçu, à notre grande surprise, que nos échanges se font avec la Tunisie. Mais nous, on voulait faire Nord-Sud. Mais dans le package, vous avez... Quelle est la capacité des pays ? Pour exporter, il faut avoir quelque chose à exporter. Ça, c'est la première des choses. En deuxième lieu, vous avez les barrières de douane. Vous avez les réglementations. Quelle facilitation existe-t-il ? Maintenant, sur le côté rentabilité des projets. Quand vous faites un projet, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, celui qui va vous donner de l'argent, même en Algérie, si on finance sur son propre budget, on passe au scanner de la démonstration de la rentabilité. C'est des calculs qui disent si je dépense tant, ça devrait me procurer tel gain. Il n'y a pas de section de la route transsaharienne qui n'est pas rentable. Toutes sont rentables. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Mais justement, par rapport à cette rentabilité, par exemple, pour certaines entreprises qui viennent s'installer en Algérie, c'est un moyen aussi de s'étendre sur le continent africain pour aller vers l'exportation. Puisque maintenant, nous mettons le cap sur l'exportation. On a compris que l'avenir de l'exportation pour l'Algérie, c'est l'Afrique, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Asie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et hier, nous étions en réunion en comité et j'ai proposé à mes camarades membres du comité que l'on mette au point un système qui fait que chaque fois qu'un directeur général dans un pays a un projet, il le fait circuler sur tout le monde. Et j'ai dit sans gêne, c'est une réalité que les entreprises et bureaux d'études en Tunisie et en Algérie sont un peu plus musclés et qu'il est intéressant de nous informer pour que nous puissions le redéployer sur nos entreprises et bureaux d'études pour qu'elles interviennent de manière bien plus significative qu'elles ne le font actuellement. J'ai l'espoir, je sais qu'on a des entreprises qui ont des capacités, j'ai l'espoir qu'avec cette situation, la contrainte que nous subissons du fait de la baisse du prix du pétrole, on se tourne d'une manière beaucoup plus puissante ou beaucoup plus forte vers notre continent. Un déploiement vers l'Afrique. Absolument. Et les pays voisins. Alors, relier la transarienne au port et à l'aéroport, notamment au port de Djenjen, pour ce qui concerne l'Algérie, est-ce que c'est suffisamment rentable quand on sait qu'il y a pratiquement 300 km alors qu'il est plus facile de la relier au port d'Alger ou au prochain port-centre qui va être réalisé aujourd'hui ? Oui, la remarque est très pertinente. C'est vrai que ceux qui transportent ont en tête la rentabilité. Ça veut dire quelle distance. Il n'y a pas que ça. Je voudrais vous donner une parenthèse pour vous dire que la souffrance des pays de l'Afrique de l'Ouest, vous savez que sur 100 km, un transporteur de camions est arrêté cinq fois. Vous savez qu'un transporteur de camions sur 100 km perd entre 30 minutes et 1h30. Et vous savez que le même transporteur paye entre 20 et 160 dollars. Ce sont des choses que nous n'avons pas dans notre pays. Donc nous pouvons... Avec l'intuité de la route. Maintenant, cette question des ports. D'abord, elle se pose au niveau du continent. Il y a quelques 50 ports sur le continent. Mais les navires ont pris une telle dimension et la vétusté des ports fait qu'il y a des problèmes. Ce qui se fait dans le nouveau port, et hier, M. le ministre me le disait encore, ils ont pris des précautions et des dimensionnements qui feront que nous verrons que sur la Méditerranée, nous serons un pays qui offrira des services avec une capacité remarquable. Maintenant, il est clair que celui du Niger, le monsieur du Niger ou le monsieur du Nigeria, il a intérêt à passer par Alger. Parce que c'est le chemin le plus court. S'il va à Djenjen, il va faire 300 kilomètres en plus. Djenjen peut être intéressant si c'est un port sec. Qu'est-ce que c'est un port sec ? C'est un endroit où il peut entreposer ses affaires pendant six mois. Dans ce cas-là, oui. Mais avec le port centre, il est préférable de passer par l'Algérie que d'aller vers le Maroc aussi. C'est clair. La rentabilité économique, le coût du transport. C'est une verticale. C'est un problème de distance. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec tout ce que nous réalisons, nous commençons à mettre en place des structures ? C'est-à-dire réfléchir de façon stratégique à nous déployer et c'est-à-dire gagner de l'argent. Avant, on faisait des routes parce qu'on faisait des routes. Mais maintenant, est-ce qu'on envisage leur rentabilité économique ? Est-ce qu'on pense à les relier au port, aux aéroports, réaliser les pénétrantes et différentes ? J'ai eu la chance et le bonheur de présider le groupe d'experts qui a rédigé le résultat de la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire pour 2011. Ça veut dire que j'ai regardé quelle est la relation du réseau routier avec l'économie. Et nous avons un réseau routier qui répond aux attentes du schéma national d'aménagement du territoire. Ça veut dire les hauts plateaux qui sont l'espoir à la partie industrieuse. Il y a une cohérence excellente entre le réseau et les attentes et la vision du développement à l'horizon 2030. Alors justement, aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé du transport, par exemple aussi, le recours à des armateurs étrangers pour le transport de nos marchandises parce que malheureusement, l'entreprise qui était en charge du transport maritime de marchandises, la CNAN a été complètement disloquée. On est en train de la restructurer. Alors le seul moyen aujourd'hui, c'est de recourir à la route en attendant la restructuration de la flotte maritime. Je suis incompétent sur les domaines maritimes. Mais par contre, lorsqu'on m'appelle du Mali, lorsqu'on m'appelle du Niger, ce sont des Français qui me disent « Monsieur Ayadi, par quel chemin devons-nous passer ? Nous avons une marchandise à transporter et nous voulons l'amener à Tunis ou à tel endroit. » Et que je donne l'information sur le tracé de la route transaharienne, ça, ça me remplit de choix. Mais est-ce que nos opérateurs devraient aussi vous appeler ? Pour aller vers l'Afrique. C'est votre vœu, je crois. Ils le font, mais nous n'avons pas une activité aujourd'hui suffisante. Il faut la cultiver, il faut s'en occuper, il faut se préoccuper. J'entends, je vois le balai de chefs d'État qui viennent dans notre pays. Ce sont des signaux. J'ai le sentiment que quelque chose se prépare et je serai heureux que l'on valorise ce projet de la route transaharienne parce que par le fait du hasard, c'est la nationale une. C'est l'axe sur lequel l'État algérien a mis le plus d'argent depuis l'indépendance. Il a construit 1500 kilomètres et ils sont en train de faire une révolution dans la chiffre. Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions d'auditeurs, M. Ayadi, c'est la tradition. La transaharienne, est-ce que c'est le fruit du résultat positif d'une EHPAD ? La route transaharienne est plus âgée que le NEPAD. Elle est née en 70 chez le NEPAD et est venue en 2002. Le NEPAD, c'était une initiative de plusieurs chefs d'État dont le nôtre et qui voulait booster le développement économique dans notre continent. Mais le NEPAD a identifié de grands projets et il a mis la route transaharienne à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que quand vous la mettez dans le NEPAD, vous la mettez sous le phare du regard des bailleurs de fonds et cela lui a apporté du bien. Alors, avec les bailleurs de fonds que vous venez d'évoquer, ce n'est pas un risque d'être plus endetté pour certains pays africains en ces jours de vaches maigres ? Pour expliquer le financement. Si vous prenez Arlith Asamaka, pourquoi je dis les bailleurs de fonds nous écoutent ? Quand nous n'avons pas pu le faire, je suis allé voir le ministre du plan du Niger, comme c'est un ancien premier ministre qui connaît le gouache, on a émargé sur des budgets où la banque donne ses crédits tout juste, ou donne ses financements tout juste en exigeant une part infime de contribution de l'État. Sur ce projet, l'État nigérien ne donne que 7%. Le reste, c'est la banque qui l'a financée. Alors, pour la partie algérienne, le ministre a donné le chiffre hier, c'est 3 milliards de dollars. Moi, ce que je retiens sur le projet de la retraite saharienne, c'est que non seulement elle a été construite, mais le ministre l'a encore rappelé hier, on est en train de construire 850 kilomètres en autoroute. Et on est en train de bouleverser de la chiffre. Le général Bujou avait commencé cette route, elle était silieuse. C'est une réponse de l'histoire. On est en train de défoncer la montagne en faisant une autoroute là où il y avait une petite piste silieuse. J'en suis extrêmement fier. Alors, il y a un auditeur pour la précision. Moi, je voudrais quand même vous poser cette question pour que les gens puissent comprendre. Votre invité n'a pas cité la Libye. Est-ce un oubli de sa part ? Ou est-ce que ce pays n'a pas jugé utile de participer à ce grand chantier ? On a parlé des 5 pays qui sont concernés par la transe saharienne. Ce n'est pas un oubli parce que entre l'axe la transe saharienne et la Libye, vous avez presque 1000 kilomètres. La Libye a sa propre transe saharienne. Elle a une liaison de Tripoli qui va jusqu'à mais le projet est mort. C'est pour ça que je disais que c'est une prouesse que ce projet ait fait la démonstration que des pays africains peuvent travailler ensemble en bonne harmonie pour des choses tangibles qui sont là et que l'on voit. Alors, en tout cas, elle ne pourra pas être bénéfique mais est-ce une priorité ? Elle ne pourra qu'être bénéfique mais est-ce une priorité ? La route transsaharienne apporte de la compétitivité. La route transsaharienne sort les régions sahariennes de leur isolement. La route transsaharienne nous met en liaison avec les pays africains et leur donne la possibilité d'être connus aussi bien à notre pays qu'à l'Europe. C'est monumental ce qu'elle apporte à ces régions déshéritées. Alors, vous avez un auditeur qui vous dit que ce projet est une perte d'argent pour le moment. Quel est votre commentaire et c'est votre réponse ? Je lui dis monsieur, venez, je prendrai tout le temps qu'il faut pour vous expliquer gentiment tout ce qui s'intéresse à la route transsaharienne m'intéresse. Alors, que représente le projet dans le contexte africain actuel ? Rapidement, monsieur Ayadi. Je peux vous dire tranquillement et avec modestie qu'au niveau de nos grandes institutions que sont l'Union africaine et la SOA, nous sommes un modèle, nous sommes l'exemple et nous sommes toujours consultés dans les grandes initiatives que mènent ces institutions. En particulier, ils travaillent actuellement sur un livre blanc qui est la définition d'une politique de transport et nous sommes présents, nous sommes regardés comme un exemple à suivre. Alors, bonjour Souila, est-ce que votre invité peut nous donner deux vrais bienfaits de ce projet pour les Algériens ? Est-ce qu'on peut c'est-à-dire en tirer ? Le premier bienfait, c'est que les gens d'Otama-Naracet étaient isolés en 1973. Les gens de Ingzem, vous savez, entre Otama-Naracet et Ingzem, on a mis 7 ans pour faire la route. Aujourd'hui, les véhicules vont d'Alger jusqu'à notre frontière avant de parler commerce. Ce sont les Algériens qui sont à Ingzem. Aujourd'hui, la route va chez eux. C'est monumental. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit est-ce qu'il ne fallait pas d'abord passer par le réseau intérieur le mieux l'améliorer avant d'aller vers l'extérieur ? Ce sont des études techniques faites par des gens extrêmement sérieux qui définissent un schéma directeur et dans le domaine des routes, la règle première, c'est quel est le niveau de trafic. Et le niveau de trafic, c'est les échanges commerciaux qui les définissent. C'est un travail très scientifique qui est fait. Ça n'est pas fait au hasard. ce n'est pas parce qu'un maire ou un wally demande une route. Ce sont des schémas très réfléchis qui définissent ce que l'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Alors, excusez-moi, mais ça ne fait même pas un mois que j'ai fait Goliath à Manracet. Eh bien, croyez-moi, ce n'est même pas une route standard, plus de 50 km de piste, plaque de signalisation inexistante et j'en passe. Quelle est votre réponse pour cet auditeur ? C'est du ressort du ministère de la Tétraopédie que ce n'est pas le mien et de toute façon quand vous faites des routes, forcément, il y a usure mais ça, c'est une mission et c'est une compétence qui n'est pas la mienne. Alors, justement, est-ce qu'il faudrait penser à l'équipement de cette route transsaharienne aujourd'hui pour la rentabiliser ? Je sais que les camarades du ministère y travaillent. Alors, voilà, c'est les questions des auditeurs. Monsieur Mohamed Ayadi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, monsieur Ayadi. Je sais que c'est un projet qui vous tient.